Salut à tous et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Sifsis Gathering Storm, la France, et puis à Ketaton, ici on va changer un peu d'avis. Je n'ai que 9 sur 9 habitations et l'archéologue va être très long à faire, je préfère quand même ici intercaler le réseau d'égout. En 8 tours, on aura la possibilité de laisser la ville grandir et finalement peut-être attraper ces 8 tours par une production accrue pour notre archéologue. En tout cas, on récupérera pas mal de croissances et c'est important pour faire de la pression sur Rakadette également. Alors. Découverte de l'acier par la France. Reduction plus 1 pour nos séries. Tous les remparts précédents deviennent obsolètes. Attention. Artillerie, Tour Eiffel. Ok. Alors la Tour Eiffel, je me souviens plus ce qu'elle fait exactement. Attrait plus 2 pour toutes les cases de votre civilisation. Ah oui, il me l'a faux. Il me l'a faux. Terrain plat, adjacent au centre-ville. On n'aura peut-être plus des masses de choix avec ça. Il me faut une ville qui soit à la fois productive et qui ait du terrain plat à côté du centre-ville. On pourrait évidemment détruire des choses, mais... Arène. On peut la faire arène sans aucun problème. Dans 8 tours, on termine le théâtre du Bolshoï. Donc si je veux, je peux activer ici Merveille. Et dire ici sur ce désert, je fais la Tour Eiffel. Super ce mode, vraiment. C'est excellent. D'ailleurs, moi j'ai fait une donation Paypal via un lien qu'ils donnent sur le workshop Steam, d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment du gros boulot qu'il y a derrière. C'est vraiment bien foutu. On va partir sur les sciences économiques. Je voudrais la station balnéaire. Les stations balnéaires, assez vite sans doute pour commencer à en faire également. On aura besoin de bâtisseurs, d'ingénieurs, etc. Donc on va faire comme ça. Allons récupérer ceci. Oui, oui, bon, je ne peux pas toujours être en guerre non plus, Gorgon. Calme-toi. Ah, Amboise, la plateforme commerciale. On a ainsi un beau petit trio. C'est très très bien. On va évidemment la développer. C'est obligé, mais il me manque des habitations. Prenons le temps de faire le réseau d'égout avant quand même. Et puis, il a marché. Oh, le volcan s'endort. Bon, au moins, on n'aura plus nos trucs qui seront détruits. Ah, signé à l'échec de la mission, dommage. On va remettre sur écoute. Alors, à Rouen, on a un espion supplémentaire. On va l'envoyer à Racketet également. Donc, comme ceci. On a plus un set, donc il y a moyen de faire des choses. Ça va aller. On va tester donc l'espion, un double espion sur une ville. Voir un petit peu si ça marche bien ou pas. Et à Rouen, clairement le réseau d'égout. On a le port, la zone commerciale, la place de la gouvernance. Je voudrais sûrement avoir un parc aquatique. On pourra couvrir ces villes-là. C'est six tours seulement pour l'avoir. Oui, on va le faire. On va le faire ici. Ah, Hobart. Le réseau d'égout est achevé. On devrait pouvoir remonter en croissance, mais... Oui, c'est parce qu'il y a des... En fait, il y a des cases tellement productives qu'il l'ait choisie. Il devrait prendre celle-là, en fait. Au moins, toujours, je vais la bloquer. Je vais la bloquer. Oui, c'est mieux. Et on va produire un atelier. Même si faire un bâtisseur supplémentaire ne serait pas fou non plus. Ce n'est pas dingue. Ah, Amboise. Est-ce que c'est là que je veux vraiment aider ? Je vais bien accélérer un peu mes merveilles plutôt. C'est plus important. L'ermitage ou l'université d'Oxon. Oxford. Finalement, c'est peut-être l'ermitage le plus important. L'université, si on la loupe, ce n'est pas si grave. Tour suivant. Là, on va rejoindre. Super canon de campagne doublé. Ça fait plaisir. Ah, je ne suis pas dedans. Je me fais des fois voir sur les inclusions ou pas dans mon empire. Je ne sais pas pourquoi. Alors, par ici. Il n'y a pas grand-chose. On a de quoi maintenant booster la production de nourriture en... Peut-être en faire juste deux. C'est bien. Je n'ai plus obligé d'avoir des trios. Enfin, il me semble que j'avais fait la recherche pour... Alors, on a eu Titien. Chef-d'œuvre religieux. Ok. Et à N'Gazargamou, on a achevé les remparts médiévaux. C'est une ville que je voulais dédiée à la production d'unités militaires. On pourrait peut-être commencer à essayer d'en faire quelques-unes. Je vais d'abord faire l'armurerie quand même. Ce serait dommage de ne pas la faire. Oui, l'armurerie. À Canberra, je voulais faire ou acheter des bâtisseurs. On va peut-être les voir pour en acheter un directement. Voilà. Et j'aurais peut-être même besoin d'un autre, en fait. Assez vite. Mais on va d'abord faire l'usine. On va la faire sortir de terre très vite. Avec le bâtisseur. Alors, l'artiste, on peut le mettre là. Et c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, je préférerais d'abord... Non, la Paris n'exercera pas de pression sur Racket Deck. C'est le problème. Donc, allons à Canberra pour l'instant. Pas pour l'instant à cause de ça. Combien de tours ? Deux tours, de toute façon, ça ne change rien. À Neyken, on veut de la production. On aura le max. On envoyera Amboise ou La Rochelle. La Rochelle, c'est un petit peu mieux. Paris, c'est encore beaucoup mieux. Parce qu'on aura de la nourriture avec. Je pourrais faire des routes internationales. Voyons voir avec les cris, peut-être. Les cris, on a l'accord intéressant. Et là, on aura une quête. On n'a pas de production, alors. Donc, ça ne m'intéresse pas tellement. Les cris, on n'a rien de bien génial. On reste sur le plan de la production. On va à Paris. Même pas obligé de mettre sur écoute ici. Ah, les sources sont déjà activées. Et si on neutralisait le gouverneur ? Je pense que j'ai déjà cette mission en cours. Je ne suis pas sûr. En déplacement ? Non. Ok, on va tenter. 3 champs sur 4. Non, je n'ai pas encore le duo de ferme. Attendez, j'étais censé avoir ça où ? Ici. On va essayer d'avoir le libre passage ici. Et on obtient Marie Chalet qui va nous écrire un beau petit Frankenstein. Notamment. On recrute. À La Rochelle, on a un bâtisseur. Le phare serait des plus utiles. Le réseau des goûts, ensuite, directement. L'atelier, mais on a besoin de faire grossir les villes, tranquillement. Ensuite, on pourra faire l'atelier où je pourrais faire un de ces trucs-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut atteindre la cadette avec un musée d'art ici. Je vais le faire maintenant. On verra si on y arrive ou pas. Enfin, maintenant. On va intervertir avec le réseau des goûts. On aurait peut-être un cadette avant. Pour que ce soit fini, mais ce n'est pas non plus sûr à 100%. Il n'y a plus de place pour le moment. Alors, ici, on va déjà améliorer les espaces autour de cette ferme-là. Celui-ci, on aura ici le doublon. C'est déjà fait. Pour 9 tours, on pourra faire des castels éventuellement. Pour l'instant, j'attends un peu. Et ici, au-dessus. Plus ou moins, on fait ce que je voulais. On va aller faire une série là-bas. Alors, du fer et du salpêtre, on en a beaucoup en stock. C'est le max. Donc, en fait, je serais bête de refuser. On va accepter. Je vais retenter de mettre une alliance. Vous et moi, nous prenons la route ou le train. Mais les économistes ne se déplacent qu'en infrastructure. Si vous ne lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé. Et si vous les lisez, vous êtes mal informé. Voilà, Broadway culture plus 20% dans la ville. Dans la ville où on a Pingala, ce serait bien. Et le Christ rédempteur, on en a besoin également. Celui-là, j'étais déjà... Oui, ce serait bien de l'avoir aussi. Il peut être construit sur une colline. On va voir. Il ne veut vraiment pas. Ok. Le Christ rédempteur sur une colline. Dans une ville où on a suffisamment de production. Je vais voir au fur et à mesure, je pense. Dans quatre tours, éventuellement, on pourra faire Broadway ici, à Paris. On va la mettre là. J'ai envie de dire, pourquoi pas, sans doute. On produit 59,1. Donc, une grosse partie de notre culture, elle vient de Paris. Donc, les plus 20% seront très, très bien. Si je regarde les autres, on est loin derrière. Donc, on va tenter, mais d'abord, être sûr qu'on a assez d'habitation pour poursuivre la croissance. Et c'est le cas. Donc, oui, on va tenter. J'ai demandé de finir le barrage avant. On va voir si c'est long ou pas. Si c'est trop long, on mettra Broadway devant. La conservation, pour faire les parcs naturels. Parcs nationaux, pardon. Très important pour avoir la victoire le plus vite possible. Et un titre de gouverneur. Double tourisme, généré par les chefs d'oeuvre artistiques, musicaux et littéraires dans la ville. On va confirmer ça. Bien, là, on va pouvoir vraiment booster Canberra avec nos coupes. Je vais couper tout ce que je peux. Pas les forêts, uniquement les... Forêts tropicales. À Dijon, le phare est achevé. On a réglé quelques problèmes d'habitation. Pas tout. Mais, à noter qu'on a un petit peu de tourisme via la Grande Roue, également, dans le parc aquatique. C'est pas inutile. Et l'aquarium qui donnera des activités dans un rayon assez important. J'ai besoin de production toujours ici. Il faudrait vraiment qu'on... Qu'on améliore Dijon. Donc, on va acheter un bâtisseur. Je pense que je pourrais le faire. Et on va produire le chantier naval. Oh, le grenier. J'ai pas encore le grenier. Oui, le grenier. Le chantier naval. On coupe. On se tourne pour l'usine. Je vais venir couper ceci pour Amboise. Vraiment pratique. On passe ici. On va directement... Hop, j'ai deux... Deux ambres que j'ai pas surfilées pour l'instant. Donc, je laisse ainsi. On gagne beaucoup de temps. Laskarina Bouboulina. Tiens donc. Je ne connais pas cette personne. Retraite octroie un niveau de promotion. Un bonus d'expérience de combat de 50% pour une unité militaire navale. Pour l'instant, on va la garder. Alors, l'obtention des sources est activée. On a déjà, pour l'instant, cet espion-là qui est en train de neutraliser le gouverneur dans 4 tours. Très bien. Donc, on va tenter directement de fomenter des troubles dans la foulée. Ça va être bien. Et bientôt, on pourra commencer du pain et des jeux directement à Marseille. Alors, je pense que je commencerai bien maintenant. On va voir ce qu'on pourrait faire d'intéressant. Évidemment, il y a le musée. Oui, il serait peut-être quand même bien de pouvoir avoir le musée d'art. C'est 10 tours et là, on vient de lancer la mission. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite le résultat. Il y en a plus 1 pour l'instant. On va faire le musée d'art quand même. Histoire de progresser là-dessus. Les airs uniques... Alors, là, c'est les airs de la Renaissance et de l'air industrielle. Ça va vite être dépassé. On peut transformer éventuellement une unité en armada. Transformons le cuirassé, je pense. Et... Venons ici. Ou plutôt, même dessus. C'est cool. 77 en combat au corps à corps. À ce stade du jeu, c'est vraiment très puissant. On a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer ici. Ça fait un moment que je devais m'y mettre à Dijon. On a ça. Tiens, on n'en a pas encore. Je suis étonné, là. Il devrait le mettre dans les Dijon disponibles ici, je trouve. Yes, on a le Bolshoi. Donc, plusieurs choses. Ok, on a les dogmes. En citant ce principe même de la divinité, c'est blasphé mieux que de débattre des actions de Dieu. Et par conséquent, tout débat relatif aux actions d'un roi sera considéré comme un acte d'insurrection. Production plus 15% pour les merveilles de... Ah oui, j'ai oublié de mettre la carte pour les merveilles depuis un moment. Peut-être qu'il est trop tard pour les merveilles que je suis en train de faire. Je ne sais pas si elles sont de la Renaissance, il faudrait que je regarde. Il faut qu'on mette la monarchie. Détruire la forêt amazonienne par gain économique revient à brûler des tableaux de la Renaissance pour faire cuire un steak. Ok, il y a beaucoup de choses à regarder. On va le faire tranquillement. Je voudrais bien regarder l'ermitage. Broadway. Voilà, ici le Christ Rédempteur, ça veut déjà être l'ère moderne. Je ne l'ai pas encore lancé, cela dit. Et tout ce qui avance, c'est l'ère industrielle. On a le Bolshoi, c'était déjà l'ère industrielle. En Renaissance, il reste... Il ne reste pas grand-chose. Industrielle, c'est liberté. Et donc la carte que je viens d'avoir... 15% pour toutes les merveilles. Je bug. Je sens que mon cerveau est en train d'avoir un bug. Vous me pardonnerez, ça peut arriver. Reprenons ce qu'on a débloqué ici. On a débloqué la monarchie. Le droit divin. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est bête. J'aurais dû faire ces recherches avant pour éviter de les avoir. Mais du coup, ça c'est une vieille carte. En fait, elle est même obsolète. C'est pour ça que je ne l'ai pas retrouvée de l'autre côté. Dans les cartes de gouvernement disponibles. J'ai eu un vieux machin que j'aurais pu sans doute rechercher en un tour. Quand on termine le Bolshoi, il faut vite faire les dogmes avant, rechercher les dogmes qui sont les moins coûteux. Pour éviter d'avoir cela, je pense. Bon, ce n'est pas la fin du monde. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais pu changer de gouvernement également plus tôt. Ah non, non, c'est vrai, on avait eu la République maritime aussi. Ça va, je commence à m'y retrouver. Donc, on n'a rien perdu en fait. Par contre, je vais mettre la carte qui booste les merveilles. Ce que j'aurais dû faire déjà depuis un bon moment. On a beaucoup d'argent. On va peut-être arrêter un peu pour l'or. Momentanément. Ou alors, vous savez quoi, on a déjà beaucoup de chefs-d'oeuvre. On va enlever ceci. Ça va aider. Alors, en dogme, on est en train d'attraper John Curtin. Ça fait plaisir. Réunir trois unités de même type. Ok, pourquoi pas. L'idéologie un espion supplémentaire. On veut dire aussi pourquoi pas. Le centre commercial tourisme plus 4. Il faudra qu'on en fasse également assez vite. Bon, beaucoup de possibilités. On va monter à 6 ici parce que je veux le bonus pour les universités. Et on va monter à 6 ici également pour le bonus pour les universités. Pourquoi pas. Il n'y a aucun suzerain ici. Personne ne veut de fesse. Des histoires de conversion. Ouais, c'est qu'on n'a pas de joueur de religion. On va garder la suzeraineté sur celle-là et puis on va prendre tous les bonus qui vont jusqu'à 6, ou au moins jusqu'à 3 pour les autres. Cardiff n'a aucun suzerain également. L'électricité plus 2 pour les villes pour chaque bâtiment du port. Oui, ça peut être pas mal. On va prendre la suzeraineté sur Cardiff, honnêtement. Voilà, ok. Ça, c'est bon. Et on n'est pas loin d'éviter le lâche sombre. Ça devrait peut-être pouvoir aller. On est bien, on est bien. Là, on va couper. Faire une mine dessus, puis faire une mine là. On aura besoin d'autres bâtisseurs ici à Dijon. Ah, oui, c'est pas celui-là qui s'était éteint. Ok. Crois qu'un seul utilisé est une case endommagée. Pas grave. Ces savants, messieurs d'Oxford, savent tout ce qu'il y a à savoir. Mais leur intelligence n'arrive pas à la cheville de celle de M. Crapon. Ça paraît ici, j'ai deux techs gratuites. J'aurais dû m'assurer que les techs les moins chères, je les avais faites. Je pense que c'est le cas. Je ne suis pas sûr à 1000% non plus. L'ingénierie est l'art de diriger la gloire de la nature pour l'usage de l'homme et son bien-être. Le cuirassé, le puits de pétrole et le pétrole. Car une fois que vous aurez volé, vous ne marcherez plus que les yeux rivés sur le ciel. Quiconque a goûté aux nuages ne rêve plus que d'y retourner. On aura du tourisme pour les aménagements générés également de la culture. La quantité de tourisme générée est équivalente au rendement en culture de l'aménagement. Ça, c'est top. Notamment pour nos castels, évidemment. J'imagine que ça s'applique aux castels. Donc les castels vont nous servir non seulement à produire maintenant de la culture, mais également agressivement du tourisme. Donc je pense qu'il faut commencer à en mettre vraiment tout un tas sur les zones plates. C'est que le long des cours d'eau. Or, 500 et on reçoit deux émissaires. Bon, on va prendre pour les émissaires, mais c'est vraiment pas top. Je pourrais peut-être le refuser, celui-là, en fait. Je vais... J'ai envie de le refuser pour avoir le suivant. Je vais le refuser parce que c'est vraiment pas dingue. Du coup, pour rappel, quand vous refusez... Il faut attendre que le suivant l'ait, mais il n'y a que trois tours, donc c'est bien pour nous. Et ensuite, on pourra être bien positionné pour avoir le suivant. Bien, armure est terminée. Il faut qu'on fasse vite un premier aérodrome. Pour avoir le boost, enfin je pense le score d'air. En attendant... L'école militaire, pourquoi pas ? Il faut qu'on sorte quelques unités militaires, on a des choses à faire, rappelez-vous. J'ai besoin d'une bombarde supplémentaire. On l'allie à celle-là. J'ai certainement besoin d'une cavalerie. Bon, ensuite on verra. Pas non plus que ça me prenne trop de temps. Est-ce qu'on a de la plaine ? Voilà, on a colline sur... Ici je peux défricher, faire une mine après, donc c'est bien. Deux constructions, on va finir ce bâtisseur-là avec cette action-là. Cette double action-là. Ici il reste quatre, donc on peut le faire tout de suite. Je défrichais, mais... Ce n'était pas pour moi. Échanger avec qui, là ? 1, 2, 3, je suis à plus de trois cases de toutes mes villes, à part de Babylone. Parce qu'ils n'ont pas Babylone, ils n'ont pas la case. Quelle est cette étrangeté ? 1, 2, 3, donc... Ah, je pense que c'est parce que ce sont ces villes-là qui ont eu ce territoire via la culture. Quand c'était encore l'Australie, peut-être. Et du coup, ils considéraient que c'était leur terrain à eux, mais ça ne sert à rien de le laisser, évidemment. C'est trop loin, ils ne peuvent pas l'exploiter. 1, 2, 3, ici pareil. Et il ne faut pas oublier que je pense qu'il y avait une ville à l'Australie ici que je n'ai pas gardée. Je ne me souviens plus trop, mais... Bon, là, il y a de quoi faire. De toute façon, avec tout ce terrain-là, il n'y a pas de problème. Tour suivant. Oui, oui. T'aimes bien ça, la guerre, hein, John ? T'aimes bien ça. J'ai remarqué. Bon, je n'étais pas vraiment prêt, mais... Technologiquement, on est au-dessus, je pense, donc il n'y aura pas trop de problème. On va pouvoir faire des infanteries. Mission mise sur écoute, ok. Alors, il nous déclare la guerre, mais il n'y a pas d'unité que je puisse... Ah si, voilà, ok. Voilà ce qu'il voulait faire, mais... Audacieux, mais pas très malin, je pense. Ça ne devrait pas poser de problème. Alors, le truc que j'ai fait la dernière fois, c'est que je me suis fait un allié militaire et que je lui ai demandé de déclarer la guerre à l'Australie, mais j'ai peur que du coup, en faisant ça, l'Australie ait son bonus de 100% de production. On va éviter. On va éviter. Bon, ici, j'ai de l'anticavalerie, on va lui déglinguer la tronche. Tout de suite. On annonce la couleur directement. Est-ce qu'il avait un problème de loyauté pour me déclarer ainsi la guerre sans raison ? Bon, je pense qu'il me déteste depuis longtemps, de toute manière. Ça, c'est une évidence. On va faire partir la Navy, on a de quoi faire. Même si je manque d'unité d'attaque à distance, c'est sûr. Alors, ici, on produit. Il ne faut pas que j'oublie que je pouvais mettre maintenant des... Comme on a l'hermitage. Ah oui, le barrage, c'est 11 tours ici. Bon. Je l'avais mis à la suite, mais... Je voudrais la tour Eiffel, c'est le plus important. Par contre, si on pouvait juste regagner un tout petit peu d'habitation avant pour qu'on puisse grandir... Voilà, je pense que comme ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a plus grand-chose à améliorer en plus. On va avoir de la production, en tout cas. Mais il faut des habitations. Il ne nous laissera pas tranquille pour notre victoire culturelle. Déjà, il a décidé vraiment d'être belliqueux jusqu'au bout. On va devoir s'y adapter. Il me faudrait quand même pouvoir avoir de l'électricité maintenant assez vite. Sous-marins, pourquoi pas. Et les blindés demandent le pétrole et consommation. Pétrole par tour m'intéresse bien aussi. Donc avalerie lourde. On va le faire avant. Vous voyez, le suivant, je l'ai eu tout de suite, en fait. C'est quand même mieux d'avoir les jouets ressources de luxe manufacturées uniques. Quatre points d'activité, c'est très bien. Ok, ça a été très bien comme session. On a bien avancé. On a une guerre sur les bras. Mais honnêtement, ça m'arrange à la limite. Qu'il me décale à la guerre et pas l'inverse. Je ne sais pas bien ce que la Norvège fout là, honnêtement. Peut-être qu'ils sont en guerre contre l'Australie. Euh, l'Australie, l'Egypte. Non. Il l'aime bien même. C'est bizarre. Un colon egyptien, franchement, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais s'il veut faire une ville là, ce n'est pas une bonne idée. Il pourrait en faire une ville là. Voilà, on va se quitter ici. Je vous souhaite la plus belle continuation possible. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada